DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon auquel vous êtes habitué maintenant. Tour d'horizon, nous vous donnons quelques news de certains internationaux congolais ou des binationaux congolais. Vous le savez, la RDC va entrer en lice dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera déjà d'ici quelques jours. Le technicien argentin, très très expérimenté, a besoin justement de réunir un effectif qui pourra lui permettre d'atteindre l'objectif qui lui est assigné. Et donc a besoin d'être informé des performances des Congolais ou même des cas d'infirmerie. Alors ce petit tour d'horizon, c'est aussi un moyen pour nous de contribuer à cela. Alors nous allons débuter par la Belgique, la Belgique où nous allons avoir plutôt une bonne nouvelle pour un international congolais qui s'est blessé il y a quelques mois de cela et qui voit peut-être le bout du tunnel. Lui, c'est Merveille Bopé, Merveille Bopé ancien, de tout puissant Mazembé, actuel sociétaire du standard de Liège. Il sera pleinement opérationnel en octobre, apprend-t-on de son club, le standard de Liège. L'international congolais est parfaitement dans les temps, il pourrait retrouver le collectif le mois à prochain. Et rappelez-vous, c'est au mois d'avril dernier, c'était une semaine avant la finale de la Coupe de Belgique, qui devait opposer le standard de Liège à Guenque, que Merveille Bopé, qui avait été un tout petit peu ménagé avant cette rencontre. Il est resté sur le banc pour la réception de Berscott, un match crucial pour l'accession au Play-Off 2. Et Merveille Bopé qui va monter sur le terrain et qui ne va donc pas tenir longtemps sur le terrain. Il va se blesser, une blessure qui va inquiéter énormément son staff médical. Et même le staff technique du club liégeois qui craignait en effet que le roc congolais soit absent pour une durée prolongée. Des craintes qui se sont finalement avérées fondées puisque Bokadi souffrait d'une rupture du tendon d'Achille Gauche. Il a été opéré et le verdict était qu'il devait être absent qu'entre 4 et 6 mois. Donc c'était une grosse perte pour le standard de Liège, lui qui était très en forme durant cette saison. Plus en forme même que Jackson Muleka, je dirais. Et Merveille Bopé s'est éloigné des terrains. Il s'est éloigné aussi de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, nos léopards. Alors bonne nouvelle maintenant puisque Merveille Bopé est en train de revenir. Et il pourrait déjà être de retour. Vous l'avez suivi dès le mois d'octobre. Nous espérons en tout cas qu'il pourra revenir et retrouver le plus rapidement son niveau avant la blessure. Donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et cette nouvelle bien sûr nous fait énormément plaisir. Pardon, excusez-nous. Donc nous parlons de la blessure. Et donc c'est, excusez-nous un peu pour ce lapsus. Alors bien évidemment nous allons rester en Belgique. Et nous allons rester toujours à Liège. Nous allons rester au standard bien évidemment. Parce qu'on a une autre nouvelle cette fois-ci. Une bonne nouvelle qui nous vient également toujours du tout puissant Mazembe Angléber. Parce que Merveille Bopé est de là. Mais cette fois-ci nous allons en parler de... Glody Liconza. Glody Liconza, un joueur du tout puissant Mazembe. Club, ancien club de Merveille Bopé mais aussi de Jackson Muleka. Et Glody Liconza justement qui rejoint ces deux anciens coéquipiers au tout puissant Mazembe. Au niveau du standard bien évidemment c'est remplacé le joueur Eden Shamir qui est parti le mercredi. Il est parti du côté de Maccabi Tel Aviv sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour une somme évaluée à un peu plus d'un million d'euros. Alors le médian israélien devrait normalement être remplacé numériquement dans le noyau par un talent venu tout droit de la République démocratique du Congo et de l'Ubumbashi. Du tout puissant Mazembe Angléber il s'agit de Glody Liconza. A 23 ans ce médian relayeur doté d'une belle technique a figuré parmi les meilleurs joueurs de la Ligue des champions africaines la saison dernière. Et Glody Liconza avait un accord avec le club français de Saint-Etienne mais il s'est ensuite occasionné une rupture du ligament croisé du genou qu'il a écarté des terrains durant 8 mois. Le Congolais a d'ailleurs retrouvé la compétition la semaine dernière et avait effectué une partie de sa révalidation en Belgique. Charmé par la réussite de Jackson Muleka dont il est un des meilleurs amis, Liconza a également souhaité prendre la direction de la Belgique. Le médian s'est entretenu avec son compatriote et ami Jackson Muleka et d'après certaines sources il aurait signé un contrat de 4 ans pour le standard de Liège. Glody Liconza qui retrouve donc bien évidemment Jackson Muleka et ses amis qui auraient pèsé dans la balance pour que ce médian Mazembien puisse choisir comme destination la Belgique et non plus la France. Que dire de plus pour cet international congolais ? Que dire de plus si ce n'est bonne chance à Glody Liconza du côté de la Belgique espérant que les choses aillent pour le mieux. Pour lui il va retrouver l'expérimenté Merveille Bopé qui va revenir plus tard au mois d'octobre. Je pense que ses conseils et même les conseils de Jackson Muleka qui s'est mieux intégré, beaucoup plus rapidement. Jackson Muleka s'est vraiment intégré à ce nouveau système de jeu, à cet environnement qu'il n'avait jamais connu. Et il s'est rapidement intégré, je pense que ses conseils pourraient aider Glody Liconza dans son adaptation afin qu'il puisse très rapidement se mettre en selle et sur le chemin du travail. Alors le tout puissant Mazembe bien évidemment devient, a toujours été très très attractif pour de nombreux footballeurs ici en République démocratique du Congo. Les Kinois, on comprend pourquoi. Parce que Mazembe transfère les joueurs en respectant quand même les normes. Mais je pense que si un exemple est bien, c'est mieux de le suivre plutôt que de mettre en avant son égo et refuser de suivre un bel exemple. Je crois que Mazembe donne quand même l'espoir à certains joueurs qu'ils pourraient, pourquoi pas, entamer une carrière en Europe. En passant bien évidemment par des équipes partenaires telles que le standard de Liège ou même Anderlecht en Belgique. Et pourquoi pas, après la Belgique, s'envoler et aller ailleurs. Donc bonne chance à Glody Liconza et nous espérons que son adaptation se fera très rapidement et qu'il va faire montre de tout son talent dont on lui connaît. Le talent qu'il a montré du côté du tout puissant Mazembe, c'est aussi un pur produit bien évidemment de l'académie du tout puissant Mazembe. Donc bravo à Moïse Katumbichap, le charman de cette équipe de Lou Bumbashi, le club le plus titré de la République démocratique du Congo. Et le sérieux prétendant également au titre de la ligne à foot cette saison et pourquoi pas sur le plan continental. Parce que Mazembe est en train de se restructurer avec beaucoup de recrutements aussi bien en interne ici en République démocratique du Congo qu'externe également. Donc bon vent à Glody Liconza du côté de la Belgique. Alors quittons la Belgique pour revenir sur le continent. Mais nous allons rester un peu plus proche de l'Europe, en Égypte, pour avoir des nouvelles de l'international congolais Walter Boalia. Walter Boalia qui jouait hier pour le compte de la 29e journée du championnat égyptien de première division. Et Walter Boalia ainsi que son club Al-Ali ont raté une belle occasion de conserver leur première place face à Zamalek. Puisqu'ils étaient déjà égalité de points. Mais grâce au goal différence, Al-Ali avant cette journée était en tête de ce classement. Et malheureusement, cette réception d'Ismaili n'a pas été en tout cas très bien entamée par Al-Ali. Qui pourtant menait un but à zéro dès la première période. Mais Ismaili va réussir à égaliser et imposer donc un nul. Ce qui fait perdre à Al-Ali deux points. Il y a maintenant désormais deux points d'écart entre les deux clubs rivales de la capitale égyptienne. Alors pour ce début de rencontre, notre compatriote Walter Boalia n'avait pas été titularisé par le technicien sud-africain Pito Mossimane. Mais Walter Boalia va quand même faire son entrée à la 40e minute, remplaçant ainsi Shérif. Alors que son équipe menait déjà par un but à zéro à la 22e minute. Le but qui était justement inscrit aussi par Mohamed Shérif. Walter Boalia le remplace. Il sort et la première mi-temps est toujours à l'avantage de Al-Ali avec cette marque d'un but à zéro. Le score étant de 1 à zéro. Et en seconde période, l'équipe visiteuse Ismaili va réussir à égaliser à la 65e minute grâce à Fakreddin Ben Youssef. Qui remet les deux équipes à égalité. Il restait 25 minutes pour Ali de tenter de recoller au classement Zamalek. Mais cela n'arrivera pas puisque le score demeurera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Malheureusement, Ali rate donc cette belle occasion de pouvoir conserver la première place devant Zamalek. Pourtant, Ali ne jouait pas contre une équipe qui pouvait rivaliser avec lui. Lors de leurs trois dernières confrontations, avant celles d'hier, Ali avait gagné toutes les trois confrontations en 2019. C'était un certain 19 décembre. Ali battait Ismaili à domicile. Zéro but contre un. Et il y avait également cette confrontation. Le 11 septembre 2020, Ali recevait Ismaili. Un score fleuve de 3 buts à zéro. Et avant cette victoire à l'extérieur le 10 mars dernier, zéro but contre deux. Étonnant ce match nul. Le champion en titre de la Champions League africaine n'a pas donc réussi à conserver sa première place. C'est Voifilez Amalek qui a désormais deux points d'avance sur Ali. Alors, le prochain match pour le championnat, ce sera dans deux jours, soit le 14 août 2021, sous le coup de 20 heures. Hal Ali va recevoir NPPI. Espérons que cette fois-ci, il n'y aura pas d'erreur. Et que c'est un match, je pense, qui a été reporté. Un match en retard qui avait été précédemment annulé et qui va se rejouer. Donc voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous l'avons clôturé avec Walter Boalia qui évolue du côté de Ali. Il a quand même un peu de temps de jeu, même s'il n'est pas titularisé. Mais chaque rencontre maintenant, on le voit faire son entrée, ce qui est une bonne chose pour nous. Puisque Walter Boalia sera certainement parmi les Congolais qui seront sélectionnés ou présélectionnés par Hector Raul Cooper pour préparer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, dites merci à l'équipe technique de DMTV. Et manifestez aussi votre joie en nous laissant un maximum de j'aime. Mais partagez également avec nous votre point de vue en nous le laissant en travers un commentaire. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501